Bientôt, tous les objets qui existent sur Terre vont produire des données, y compris nos maisons, nos voitures et même nos corps. « Vous voyez ici ? » « Oui, juste là. » Désormais, nous devons être prudents, car cet océan de données nous décrit de manière complète avec un réalisme effrayant. L'endroit où nous vivons, l'endroit où nous allons, ce que nous disons, ce que nous achetons, tout est enregistré et conservé à jamais. Voici le récit de la révolution extraordinaire qui métamorphose notre vie de manière presque invisible. La planète se dote maintenant d'un système nerveux et chacun de nous y joue le rôle d'un capteur humain. Voici le récit de la révolution des mégadonnées. Les appareils, les machines, tout ce qu'on fabrique produit des données, qu'il s'agisse des téléphones, des voitures ou des réfrigérateurs. On extrait des renseignements des postes de péage, des stationnements, des recherches Internet, de Facebook, de votre téléphone ou de votre tablette, des photos, des vidéos. La moindre chose que l'on fait laisse une trace numérique. Les indicateurs des interactions des humains avec la technologie et les effets secondaires engendrés constituent une masse extraordinaire de données. Nous mesurons plus de choses que jamais auparavant, et ces mesures produisent les données. Si vous étiez une sorte de dieu omniscient qui peut voir l'empreinte des appareils électriques, vous verriez le monde entier tel qu'on l'enregistre en temps réel. Vous verriez d'un coup d'œil tout ce qui se passe dans le monde. Ça ressemble au langage. À un certain stade de l'histoire, il a fallu adopter l'écriture. On ne pouvait plus fonctionner sans cela. Aujourd'hui, c'est pareil. Ça ne peut fonctionner que si on écrit toutes les données pour ensuite les analyser. Et toutes ces données qu'on génère, c'est le Big Data. On estime qu'en 2020, le volume des données va atteindre environ 40 zeta-octets. Pour mettre ça en perspective, ça équivaut à ramasser tous les grains de sable de la planète et à multiplier le total par 75. C'est ça, 40 zeta-octets de données. On a traité plus de données au cours des deux dernières années qu'on en a traité durant les trois millénaires précédents. Plus on collige de données, plus on pourra résoudre de grands problèmes. Tous les outils puissants ont un côté plus sombre, sans exception. Tout ce qui va changer le monde peut, par définition, le changer pour le pire autant que pour le meilleur. L'un ne va pas sans l'autre. Les données globales, ça rend bien des gens très nerveux. On peut les utiliser à leur insu. Et moins on en sait à propos de l'utilisation de ces données, moins on aura de pouvoir dans la société de demain. On est qu'au début du Big Data. On sait que ça va tout changer, mais on ne sait pas comment. Le premier ensemble de données qui a tout changé dans le monde a été celui de l'astronomie. Des données collectées au fil de plusieurs décennies par Copernic. Elles ont finalement montré que même si le soleil semble se déplacer dans le ciel tous les jours, le matin et le soir, il ne bouge pas. C'est nous qui bougeons. Nous tournons autour. Ça s'est produit de nouveau quand on a pu voir en deçà du monde visible. Dans les années 1650 et 1660, le microscope nous a donné accès au monde invisible. On a alors vu pour la première fois des cellules, des bactéries et des êtres dont on aurait pu imaginer la présence. Et ça s'est produit de nouveau quand on a découvert l'univers de l'atome. Quand on a dit, attendez, il y a un niveau sous-jacent à celui du microscope optique. On a vu des objets à l'échelle du nanomètre et on a imaginé ce qu'était l'atome, le noyau et l'électron. Et quand on a compris que la lumière est une fréquence électromagnétique. Mais maintenant, un monde super visible se manifeste. L'ironie, c'est que le big data est un microscope. On collecte maintenant des hexa-octets et des péta-octets de données. Et des algorithmes d'une puissance incroyable nous permettent de voir ce qu'on n'a jamais vu avant. Avant, on pensait à quelque chose. On consignait ces réflexions par écrit et ça devenait le savoir. Le big data est à l'opposé. On a une masse de données qui ne sont pas du savoir tant qu'on ne les a pas examinées et qu'on n'a pas remarqué qu'en ordonnant les choses de telle ou telle manière, on peut en extraire des renseignements intéressants. Je pense que le point de transition vers le big data a été la commande cherchée. On a alors mis un outil à la disposition de centaines de millions de personnes et en quelques années, elles ont eu accès à une quantité phénoménale d'informations. On a pris toute la connaissance humaine qui avait été consignée par écrit et on l'a placée dans le web. Et on s'est dit, « Waouh, ça y est, ça a été difficile. » Et maintenant, on comprend que ce n'était que la première minute de la première manche du jeu. Parce que ça n'était que les connaissances déjà acquises et celles qu'on continue d'ajouter au web a une cadence relativement lente. Mais il y a tellement d'informations qu'on n'a pas encore numérisées et dont on va bientôt bénéficier. Depuis quelques années, la technologie nous permet de stocker et de traiter des masses de données. La visualisation de ces données va nous permettre de voir des systèmes complexes à l'œuvre, d'en dégager des tendances et des conclusions qu'il était impossible de voir avant. Car presque tout est mesurable et quantifiable. Quand je vois ces données, ce qui m'emballe, c'est de les remettre en contexte, de les organiser de manière à les percevoir, les comprendre, en discuter et y réfléchir. Voici les données du trafic aérien au-dessus de l'Amérique du Nord pour une période de 24 heures. Quand on les visualise, on constate que tout s'assombrit à l'est quand les gens se mettent au lit. Puis, à l'ouest, les vols de nuit vers l'est décollent. Tout le monde s'éveille sur la côte est et les vols en provenance de l'Europe arrivent, en haut à droite. C'est une chose de dire que le gouvernement fédéral observe 140 000 avions à la fois et c'en est une autre de voir de ses yeux les mouvements de ce système. Voici les textos envoyés dans la ville d'Amsterdam le 31 décembre. On voit la fréquence quotidienne des textos dans divers quartiers de la ville, puis à minuit, tout le monde dit... Il faut des personnes, des logiciels ou des algorithmes pour trouver un sens à tout cela. Et c'est important. Chacun des gestes que l'on pose dans ce monde produit une certaine quantité de données. Or, la majorité de ces données n'ont pas de sens tant que quelqu'un ne les a pas interprétées. On voit souvent les données comme des chiffres isolés, mais elles sont reliées à quelque chose. Et si on remonte ces liens, on peut voir les objets réels et les contextes qui s'y rapportent. Une grande partie du travail consiste donc à faire ça. C'est presque un travail d'investigation quand on remonte la piste des données jusqu'aux événements réels. Jusqu'à récemment, la seule manière de détecter une épidémie de grippe consistait à colliger les données sur les consultations médicales. Il fallait deux semaines pour acheminer le résultat à l'Agence de la santé publique. Les chercheurs ont donc inversé le procédé. Pouvait-on prédire une épidémie de grippe à partir des recherches faites sur Internet? Ils se sont donc attaqués à ce qui semblait impossible, faire le tri des recherches, des milliards de recherches, sur une période de cinq ans, pour voir si on pouvait en tirer quelque chose. Quand on fait une recherche Google, tout le monde pense que c'est à sens unique qu'on consulte Google et qu'on en extrait de l'information. Mais on fournit aussi de l'information juste en faisant cette recherche. Et il y a eu une percée. En examinant toutes les données, ils ont observé une corrélation entre les recherches sur la grippe et le nombre de personnes atteintes. Ils ont également identifié les termes de recherche qui permettent de prédire avec justesse les épidémies de grippe, jusqu'à deux semaines avant l'Agence de la santé publique. Dans le système de l'Agence, il faut une semaine ou deux avant d'avoir toutes les données chiffrées. Or, en se basant sur notre modèle, Google pouvait les avoir instantanément, juste en appliquant notre algorithme aux recherches effectuées en ce moment. Pour la première fois, on a de la rétroaction qui permet de voir en temps réel ce qui se passe, et on peut réagir. Mais il y a un revers à cette médaille. Cette année, les médias ont consacré beaucoup d'attention à l'intensité de la grippe, et ça a fait augmenter les recherches sur le web. Ça a attisé la curiosité de certains à propos de ce qui se passait, et d'autres ont pu craindre d'être atteints de la grippe. L'algorithme a donc été faussé. Ils se sont complètement gourés. L'une des manières de voir le Big Data et tous ces outils de calcul dont on l'entoure, dans le but de dégager les tendances des données, c'est d'utiliser toute cette machinerie sur nous-mêmes. Au MIT, Deb Roy et ses collègues voulaient comprendre comment se fait l'apprentissage du langage chez les enfants. On a compris que personne ne le savait pour une raison bien simple, il n'y avait pas de données. De retour à la maison avec leur fils, né à l'hôpital, Deb et sa femme ont fait comme tous les bons parents. Ils ont installé une caméra au plafond de chacune des pièces de leur maison, et ils ont enregistré chacun des moments de leur vie durant trois ans. Environ 200 gigaoctets de données tous les jours. On a fini par transcrire environ 8 ou 9 millions de mots. Et alors, on a pu identifier le moment précis où mon fils a dit un mot nouveau. On a appelé ça des naissances. On a pris cette idée de la naissance d'un mot et on s'est demandé, pourquoi ne pas remonter dans le temps pour voir la période de gestation de ce mot? Le mot « eau », par exemple. On a visionné tous les passages où mon fils a entendu le mot « eau », ce qui se passait dans la pièce de la maison, si on se déplaçait. Et à l'aide de ces renseignements visuels, on a documenté le contexte où ce mot a été utilisé. On obtenait alors une sorte de panorama contextuel. On a donc appelé ça des prémoramas. Puis on s'est demandé quel était le lien entre le prémorama et le mot, si on pouvait prédire quand mon fils allait commencer à utiliser ce mot. En observant son fils, Deb a appris que la texture du prémorama a un potentiel de prédiction. Contrairement à la plupart des études antérieures qui avaient conclu que l'apprentissage du langage se faisait grâce à la répétition, l'analyse des données a montré que ce n'est pas la répétition qui génère l'apprentissage, mais le contexte. Les mots entendus dans plusieurs endroits sont appris en premier. C'est non seulement vrai, mais en outre, la valeur prédictive des prémoramas est bien plus grande que la fréquence, le nombre de fois que le mot est entendu. C'est comme si on construisait un nouvel appareil, un microscope, qui nous permet d'observer les structures autour de nous. Il y a une structure, une beauté et des patrons qui sont invisibles si on n'a pas les bons instruments. Et toutes ces données nous rendent plus aptes à percevoir ce qu'il y a autour de nous. Bien des gens ne sont pas conscients du fait qu'un bébé prématuré peut avoir une infection à l'hôpital et en mourir. Notre travail de recherche s'est limité à l'infection. Lorsque le bébé a des symptômes visibles d'infection, il se sent vraiment très mal. La toute première fois que je suis allée au service des soins intensifs en néonatalité, j'étais étonnée par ce que j'ai vu, les odeurs, l'environnement, mais surtout les données. J'ai été choquée de voir qu'on perdait autant de données. On m'a montré le papier graphique sur lequel on enregistre les données. Toutes les heures, on note le rythme cardiaque du bébé, sa respiration et le niveau d'oxygène sanguin. Durant cet intervalle, le coeur du bébé bat plus de 7000 fois. Le bébé respire plus de 2000 fois et le moniteur indique le niveau d'oxygène sanguin plus de 3500 fois. J'ai demandé où sont toutes les données de ces machines et on m'a dit, oh, elles sont expulsées de la mémoire. Il y a donc une énorme perte de données. On veut colliger ces informations afin de les utiliser à plus long terme et de manière beaucoup plus complexe qu'avant. Et on veut produire des algorithmes pour déceler les tendances des moniteurs et des données qui nous indiqueraient quand le bébé commence à se sentir malade. La docteure McGregor a donc tenté de voir l'invisible. Aidée de ses collègues, elle a examiné les données de milliers de battements cardiaques. Et ils ont découvert d'infimes fluctuations pouvant prédire le début des infections potentiellement mortelles bien avant l'apparition des symptômes physiques. Quand le corps commence à combattre une infection, il se produit des changements subtils. Et c'est pour ça qu'il faut surveiller tous les battements cardiaques. On a constaté que lorsqu'on commence à se sentir malade, ça réduit l'aptitude du coeur à réagir, à battre plus vite et plus lentement. Le corps humain s'est toujours comporté ainsi. La différence, c'est qu'on a entrepris de collecter plus de données sur l'anatomie et qu'on peut maintenant construire une personne virtuelle. Plus cette représentation virtuelle est juste, plus on comprendra ce que l'avenir leur réserve. En 1999, j'étais enceinte de mon premier enfant. Ma fille est née prématurément et elle est morte. Elle n'aurait pas pu vivre, mais il y en a tellement d'autres qui naissent trop tôt et qui pourraient profiter de ces nouveaux outils pour survivre et se développer. On veut que l'ordinateur surveille la respiration du bébé, son rythme cardiaque et son sommeil. Ces algorithmes sont à l'affût de certains comportements et s'il y a quelque chose qui ne va plus, on aura la possibilité d'intervenir. Si on ne sauvait qu'une vie, pour moi, ça en vaudrait déjà la peine. On a eu le résultat le 2 octobre 1996. On m'a diagnostiqué un cancer du sein. Un an après le traitement, j'ai noté une masse sur l'autre sein exactement au même endroit. J'ai vu le médecin et on m'a annoncé que j'avais un autre cancer du sein. Ma fille Sedona savait que j'avais subi le test du gène BRCA. Elle savait que le test de ma sœur était négatif pour la présence de la mutation. Elle m'a dit, quand j'aurai 18 ans, je veux subir ce test et savoir si j'ai cette mutation génique ou non. Je vais être vraiment démolie si j'ai transmis ce gène à ma fille. On entre dans un univers où le patient est au cœur des choses. Et aussi, je l'espère, aux commandes. Les gens auront accès à des données concernant le genre de maladies qu'ils ont. Et ces données peuvent les orienter plus directement vers le bon traitement. Elles peuvent aussi indiquer si un traitement va être efficace ou non chez une personne, d'après son génotype. Et on va évoluer de plus en plus vers ce concept de médecine personnalisée en poursuivant l'étude du génotype et de la pharmacogénétique, soit la manière dont nos gènes interagissent avec les médicaments que l'on prend. Finalement, on va cesser de traiter les maladies. D'abord, ces données vont nous aider à éviter de contracter ces maladies et on va évoluer de plus en plus vers la prévention. On ne peut dissocier ces informations de la santé. La manière dont on se sent, comment on réagit à un médicament, c'est une donnée. Votre génotype constitue des données. La nouvelle réalité, c'est qu'on va commencer à collecter ces données. On va les analyser et les interpréter. On est à l'aube de l'ère des capteurs peu coûteux et omniprésents dont les données peuvent être analysées de manière continue et qui vont nous en apprendre beaucoup. Si on surveille son état de santé toute la journée, à tout instant, que pourra-t-on en faire? Il existe maintenant toutes sortes de technologies de suivi et de monitorage. De nombreuses entreprises proposent toutes sortes de capteurs et d'appareils. On recueille des tas de données physiologiques. Le rythme cardiaque, la respiration en temps réel, chaque minute, chaque seconde. Les gens veulent mesurer leurs activités quotidiennes, surveiller leur propre sommeil, leur alimentation, leur mouvement. C'est presque comme si on s'observait d'une hauteur de 10 000 m. Une entreprise de Boston peut maintenant prédire que vous allez vous sentir déprimé deux jours avant que cela n'arrive. Et le fondateur de cette entreprise a dit « Vous verrez chez la plupart des gens un patron de comportement très discernable. » Durant la première semaine, notre logiciel note votre comportement normal. Puis, deux jours avant que vous ayez le moindre indice de dépression, le nombre de courriels que vous envoyez diminue, votre rayon de déplacement rétrécit et vous passez plus de temps à la maison. On peut voir si l'exercice affecte notre comportement social, si ce qu'on mange affecte notre sommeil et quelle en est l'incidence sur nos réclamations de frais médicaux. Il y a toutes sortes de données et de renseignements dans vos activités quotidiennes. Maintenant, avec tous ces appareils, on a des renseignements en temps réel, la compréhension en temps réel. Ça peut sembler intéressant, nous aider à perdre quelques kilos, à comprendre comment je trouve un peu de croustilles et qu'on est trop sédentaire. C'est certes utile sur le plan individuel, mais si des centaines de millions de personnes font ça, ça génère une masse énorme de données sur les comportements des gens. On peut les disséquer à l'aide d'algorithmes de forme. Les médecins et les responsables des politiques de la santé peuvent déceler des tendances qui vont changer notre perception collective dans tous les domaines qui génèrent des données. Car on commence à comprendre comment on peut collectivement, en tant que culture, changer notre comportement. Prenons toutes ces choses avec lesquelles on est en contact tous les jours. La plupart ont été inventées il y a très, très longtemps et elles sont mûres pour une réinvention. Quand on les aura réinventées, elles vont être connectées. On va collecter les données qui émanent de ces appareils qu'on touche. On va les stocker dans un lieu centralisé et on va soumettre ces méga-données à des algorithmes. On aura alors une rétroaction fondée sur la collectivité plutôt que sur l'individu. Il s'agit de faire en sorte que les personnes qui utilisent ces appareils deviennent des fournisseurs d'informations qui alimenteront ce système. Vous devenez l'un des nœuds du réseau. Depuis plus de 20 ans, l'Internet fournit une base qui devait être en place pour permettre à tous ces capteurs et à tous ces appareils de communiquer entre eux. On est à construire un cerveau mondial doté de ces nouvelles fonctions. On les exploite surtout avec nos appareils portables maintenant, par nos ordis de bureau aussi, bien sûr, mais de plus en plus avec des portables. Cette révolution des mégadonnées a un effet assez étrange car les gens se sentent épiés. Et je parle d'écoute à la Big Brother, c'est-à-dire quelqu'un qui m'entend à mon insu. Mais ça pourrait être quelqu'un qui m'écoute vraiment. Cet appareil que je tiens dans la masse et qui je suis, il peut en quelque sorte anticiper ce que je veux ou je vais et y réagir. Les implications sont énormes pour les décisions qu'on prend et les systèmes dont on fait partie. Je pense à la vie urbaine et à ce qu'elle sera dans 10 ou 15 ans. Il y a des endroits comme Chicago qui sont très innovateurs. On y a combiné d'énormes masses de données de manière très intéressante. On y applique des algorithmes dans le but d'une intervention possible. On tente d'y déceler des tendances de manière à pouvoir y réagir. Quand vous chargez des données, ça vous affecte en tant qu'individu. Puis ça se répercute vers le système et ça affecte les données de nouveau. Cette boucle dont vous prenez conscience m'amène à comprendre que je suis une actrice dans un système élargi. Par exemple, on peut voir à partir des données en regroupant plusieurs ensembles de données que la criminalité augmente dans certains quartiers lorsque les lampadaires sont éteints. On voit qu'en consultant ces données de manière intelligente, on peut prioriser les ressources urbaines limitées dont on dispose et faire le suivi des effets et des coûts. Finalement, on va souhaiter que ce ne soit que notre réaction en tant qu'espèce à ce problème d'échelle. Comment va-t-on faire vivre deux autres milliards d'humains sur la planète? On n'y parviendra pas à moins d'instrumentaliser tous les petits éléments de la manière la plus juste possible. de nos jours, on attend l'autobus parce qu'il suit un horaire précis. C'est bien. On en est au stade où notre téléphone nous indique l'heure réelle à laquelle l'autobus va arriver et non l'heure à laquelle il devrait arriver. Poussons cela d'un cran. Que faire lorsqu'une ligne est plus achalandée qu'une autre? Eh bien, au lieu de s'en tenir à l'horaire, le réseau va-t-il comprendre que cette ligne n'a pas besoin de 10 autobus ce jour-là et affecter automatiquement ces ressources aux lignes où les autobus sont pleins? La ville de Boston vient de produire une nouvelle appli pour téléphones intelligents qui exploite l'accéléromètre de votre téléphone. Quand on roule dans une rue de Boston, si on passe sur un gros nid de poule, le téléphone le détecte. Donc, à Boston, tous les conducteurs qui ont activé cette appli fournissent des données en temps réel sur l'état des routes. On a l'impression que sa ville est un organisme qui réagit, comme lorsque notre corps achemine le sang où il est requis. Pensez à ce que serait la vie dans des villes aussi sensibles à nos besoins et aux implications qui en découlent pour la planète, car c'est aussi dans les villes qu'on va survivre au 21e siècle. On peut vivre dans une ville dont l'empreinte est plus petite que tout autre endroit du monde et je pense que les données et les systèmes sensibles vont y jouer un rôle énorme. Je pense que l'une des choses les plus emballantes qui découlent des données, c'est qu'elles nous donnent de nouveaux sens. Elles accroissent notre aptitude à percevoir le monde et en fin de compte, elles nous donnent l'occasion de rendre à nouveau les choses tangibles et elles nous donnent une perspective de nous-mêmes sur le plan individuel et en tant que société. Il y a toujours un moment lors de la visualisation des données où on voit des tonnes et des tonnes de données. Il faut faire abstraction de toutes ces données pour voir plutôt les histoires qui en émergent. On a dit, donnez-nous l'adresse civique de tous ceux qui ont été incarcérés à la prison de l'État de New York l'année dernière et l'adresse civique de tous ceux qui en sont sortis. On a placé ces numéros sur un plan et on a produit notre premier plan, celui de Brooklyn. Et tout le monde a été renversé. Pas parce que personne n'était au courant, tout le monde connaissait de manière empirique l'effet de concentration des incarcérations, mais personne ne l'avait constaté à partir des données réelles. On a alors montré ces concentrations remarquablement disproportionnées des personnes qui entrent et sortent des prisons dans de petits secteurs de la ville. Et on a constaté une forte corrélation entre l'adresse civique des personnes incarcérées, la pauvreté et les Noirs. Nous avons un système judiciaire qui, au dire de tous, est censé juger les gens cas par cas, de manière individuelle. Mais cette carte nous montre au fil du temps les mouvements de sortie et de retour de la population carcérale. Et c'est un mouvement cyclique. après avoir cartographié ces données, on a calculé combien il en coûtait de reloger ces mêmes personnes en prison. C'est alors qu'on a identifié ces quadrilatères d'un million de dollars. On a identifié 35 quadrilatères distincts juste à Brooklyn où l'État dépense plus d'un million de dollars par année par quadrilatère pour laisser sortir ces personnes et les réincarcérer. Il fallait revoir nos façons de faire et le concept du réinvestissement judiciaire s'est aussitôt imposé. On ne construisait rien avec tout cet argent. Comment pouvait-on rentabiliser cet investissement et contrer les effets de ces décennies de criminalisation dans ces quartiers ? Ce changement devait découler des données et d'une nouvelle manière d'envisager l'information. Et ces cartes ont joué ce rôle. Les données que l'on est en train de collecter dans les quartiers qui sont aux prises avec ce cycle de la pauvreté, de la famine, de la guerre vont aider les gens, les gouvernements et les ONG. la compréhension de ce qui se passe sur le terrain et les données du terrain peuvent changer l'affectation des ressources destinées à leur venir en aide. Nous croyons fondamentalement à la valeur intrinsèque des données et aussi que les individus qui génèrent ces données devraient en bénéficier. On oeuvre donc de concert avec l'un des grands fournisseurs de téléphones immobiles du Kenya. On étudie la dynamique des abonnés de ce service de téléphones immobiles. Des millions de téléphones au Kenya. On voit les déplacements de la population dans le pays. On y juxtapose les données concernant la prévalence des maladies parasitaires, les sondages auprès des ménages, les relevés et les hôpitaux. On peut identifier les points chauds de la malaria, les régions du Kenya qui ont désespérément besoin de financement pour l'éradiquer. C'est fascinant de passer à la modélisation et de produire des graphiques du comportement de dizaines de millions de personnes au Kenya. Et c'est important lorsqu'on peut valoriser ces connaissances, quand on peut appliquer ces données qu'on a collectées et en mesurer l'impact. Et nous l'espérons, améliorer la vie des personnes qui ont généré ces données. Cet après-midi de janvier, quand le séisme s'est produit, je regardais CNN et j'ai appris la nouvelle. Ma femme était alors à Port-au-Prince et durant une douzaine d'heures, je n'ai pu savoir si mes amis étaient vivants ou morts. Patrick Meyer a supervisé la cartographie de la crise pour Ushidi, un organisme sans but lucratif qui collige les données et cartographie les crises. J'ai consulté les médias sociaux. Il y avait plein d'Haïtiens qui échangeaient des micro-messages à propos des dommages. Ils précisaient les endroits où il y avait des dommages, comme l'église à l'intersection des rues X et Y qui a été détruite ou elle s'est effondrée. Ils donnaient les noms des rues et ainsi de suite. Il fallait donc se transformer en détective du numérique pour comprendre ce qui se passait à tel ou tel endroit. Il a donc appelé tous les gens qu'il connaissait et il a formé une équipe de bénévoles pour prioriser les micro-messages les plus urgents et guider le secouriste. Pour la première fois, ce n'était pas un organisme gouvernemental de gestion des urgences qui avait les meilleures données de la situation, mais les nombreux bénévoles qui ont joint leurs efforts afin de cartographier les immeubles effondrés, les personnes coincées dans les décombres, les endroits où on avait besoin d'eau, de médecins et ainsi de suite. On a vu, non seulement à Haïti, mais à presque toutes les catastrophes depuis, une véritable explosion du contenu des médias sociaux. Les groupes de cartographie des désastres ont compris que l'enjeu était si important et qu'il y avait tellement de données brutes dans les médias sociaux qu'il fallait trouver de nouveaux algorithmes pour trier ce flot de données. On fait appel à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage machine et aux informaticiens pour élaborer des techniques semi-automatisées afin d'extraire des données pertinentes des médias sociaux durant les désastres. Et notre projet s'appelle l'intelligence artificielle pour réagir aux désastres. Lors de l'ouragan Sandy, on a colligé 5 millions de micro-messages durant les premiers jours. Avec ces données, on a démontré de manière empirique qu'on peut déterminer automatiquement si un micro-message a été rédigé par un témoin oculaire. Si quelqu'un écrit que le pont est inaccessible, on peut dire avec un degré de certitude d'au moins 80% si ce micro-message provient d'un témoin oculaire, ce qui est en fait très important pour les interventions en cas de catastrophe. Je pense que ça montre très bien pourquoi les médias sociaux et Twitter sont si importants. Ces millions d'yeux et d'oreilles sur le terrain donnent un certain pouvoir à la foule. Cela donne prise sur les événements à ceux qui sont affectés et ceux qui veulent les aider. Des vies authentiques sont en jeu. Ce ne sont pas des informations abstraites. Il s'agit de personnes bien réelles affectées par une catastrophe qui veulent aider ou recevoir de l'aide. C'est la dure réalité. De nos jours, la technologie et de nombreux outils de communication permettent de diffuser une idée instantanément à partir de la source originale. Je peux avoir une idée et si je décide de la diffuser dans le monde entier, je peux le faire presque instantanément. la Tunisie en est un très bon exemple. Il y avait des petits soulèvements ça et là dans toute la Tunisie. Ils étaient tous réprimés brutalement. Les médias n'en parlaient pas et personne ne savait ce qui se passait dans tous les villages. mais dans un de ces villages, un protestataire s'est immolé et un groupe de dissidents a mis ces images sur le web dans Facebook. Puis la chaîne Al Jazeera a diffusé ces images dans toute la région arabe. Tous les Tunisiens ont alors compris qu'il y aurait un soulèvement et ça a fait... En Tunisie, les activistes sur le terrain, les médias sociaux et les médias traditionnels ont travaillé de concert pour dire à tous les Tunisiens « Vous n'êtes pas les seuls » et ça a donné à tout le monde le courage de se soulever. La technologie a changé de manière fondamentale l'interaction des gens avec le gouvernement. C'est une autre strade de cet ensemble. Je pense que l'un des grands défis des mégadonnées, c'est qu'elles peuvent à la fois améliorer notre système et le dérégler complètement. Tous les abonnés de Facebook ont signé une entente contractuelle dans laquelle ils remettent leurs données à Facebook qui les vint. En contrepartie, ils bénéficient de ce service qui leur permet d'afficher des photos et de rester en contact avec leurs amis et ainsi de suite. C'est l'entente, mais personne n'est au courant. Je pense que la plupart des gens ne comprennent pas ça. Ils pensent littéralement qu'ils utilisent Facebook gratuitement. Mais il n'est pas gratuit. On le paie en lui donnant accès à nos données. Bien des abonnés de Facebook ignorent, par exemple, la quantité de données qu'ils portent sur eux. Et il semble que ça ne les préoccupe pas tant qu'ils peuvent continuer à faire paraître des photos de leurs chats. Je pense qu'en matière de vie privée, la plupart des gens ne font pas le lien avec leur consentement à partager leurs données personnelles avec le monde, que ce soit par les médias sociaux, le cybermagasinage ou le reste. Ils ne semblent pas faire le lien avec la surveillance. Chaque fois que je reçois un texto ou que je fais un appel, mon emplacement est noté. Ces données qui me concernent sont consignées dans un serveur du fournisseur de téléphonie mobile. Or, si j'appelle ce fournisseur et je lui dis, j'aimerais avoir mes données, savoir au moins où j'étais au fil du temps, il va refuser de me les fournir. La capacité croissante de ces appareils d'être des objets d'enregistrement et de captation, donc essentiellement des appareils de collecte de données dans l'espace public, ça change la donne. Même si l'entreprise de téléphonie effaçait toutes les données permettant de vous identifier, elle serait à 30 cm près où vous vous réveillez le matin, où vous allez travailler tous les jours, le trajet que vous suivez et qui vous accompagne. Donc, même s'il ne savait pas qui vous êtes, elle le sait. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est le coût de tout cela sur le plan de la démocratie. De nos jours, il est presque impossible d'être vraiment anonyme. On peut être connecté à tout. Tout ce qu'on fait dans le monde réel peut être relié à tout ce qu'on fait dans le cyberespace. Et quelqu'un peut rassembler tout cela et bâtir un récit. Je crains qu'à partir de toute cette masse énorme de données, les gouvernements et les entreprises ne se mettent à profiler les gens, à les filtrer, et alors tout le monde va se mettre à craindre ce que génèrent ses propres activités. Nous sommes à un stade très, très important où notre société prend conscience de ce fait et à débattre sérieusement de ce que ça implique. Il y a une attitude qui prévaut à la NSA et c'est qu'elle a le droit de collecter toutes les données possibles. Nous avons bâti un monde où le gouvernement collecte secrètement toutes les données possibles sur chaque citoyen, qu'il ait commis un délit ou non. La NSA a colligé d'énormes quantités de données grâce aux fournisseurs de services de téléphonie et d'accès à l'Internet. Et ces données sont traitées en secret par des personnes qui échappent à tout contrôle des institutions démocratiques. On se dit que si on n'a rien à voir avec les terroristes, on n'a pas à se préoccuper de ce que le gouvernement fait de ces données. C'est un courant de pensée pernicieux en opposition avec la déclaration des droits parce que ces droits nous sont communs. Chaque violation des droits d'une personne est une violation de vos droits. Il y a tellement de renseignements disponibles sur nous et un tel potentiel d'en abuser que certains vont en souffrir. Des gens vont perdre leur emploi, divorcer, se faire tuer. Ça deviendra très pénible et on prendra conscience de la nécessité d'une intervention et on commencera à faire des changements. Reste à voir à quel point la situation est mauvaise. On ne peut avoir une opération secrète validée par un tribunal secret fondé sur des preuves secrètes dans une république démocratique. Le système se replie sur lui-même et aucune information n'en sort, sauf s'il y a des fuites, de grandes fuites orchestrées par des joueurs externes, qu'il s'agisse de Wikileaks, de Bradley Manning ou d'Edward Snowden. C'est ainsi que la population apprend ce que fait son gouvernement. On a perdu tout droit à la vie privée. On l'a troqué pour la simplicité et la facilité sur le plan socio-économique. On l'a perdu par crainte de notre gouvernement. Chaque fois qu'on peut segmenter, analyser des données, il faut voir les deux faces de la médaille. Mais il y a tellement de belles possibilités d'amélioration de la qualité de la vie. On ne peut pas simplement sceller cette boîte et dire, on ne va pas tenir compte de ces renseignements, on ne va pas colliger ces données. Ça ne serait pas pratique. Ce qu'on doit faire, c'est penser en tant que communauté. Des sociétés qui n'ont jamais dialogué avec plus de 100, 200 ou 400 personnes sont maintenant branchées à 3 milliards de personnes. Le téléphone est la bretelle d'accès au réseau de l'information. Et lorsqu'on y est branché, ça y est. Tout le monde y accède. Soudain, des milliards de personnes, jadis exclues de la discussion, qui n'avaient pas les moyens d'accéder à l'univers de l'information, qui n'avaient aucune possibilité d'apprentissage, sont maintenant branchées au réseau. J'imagine que lorsqu'on va fournir à ces milliards de consommateurs ces appareils qui les mettent en contact avec le reste du monde et l'Internet, on va apprendre bien des choses sur l'usage qu'ils en feront. Toutes ces personnes dans ces pays se branchent maintenant les unes aux autres, s'informent du prix des récoltes, du prix des pièces. Les Africains parlent aux Chinois et qu'ils parlent aux Indiens et tous les recoins du monde sont branchés. Le Rwandais qui a son premier téléphone et qui a maintenant accès à un système d'éducation mondial qu'il n'aurait jamais imaginé avant, il peut désormais trouver des solutions applicables à sa petite ville, à son village. Une fois acquise la capacité de brancher les gens et lorsqu'ils pourront le faire, il y aura un jeune génie dans un endroit éloigné, un génie que l'on n'aurait jamais découvert, qui n'aurait jamais eu accès à l'instruction, aux ressources dont il ou elle a besoin et... cette jeune personne va changer le monde au lieu de changer simplement son village. L'idée que ce génie aura accès à la culture élargie par la petite fenêtre de 5 cm sur 5 d'un téléphone portable est très stimulante. Un milliard de personnes en Inde, un milliard de personnes en Chine, près d'un milliard de personnes en Afrique. Soudain, il y a beaucoup plus de cerveaux branchés de la manière la moins coûteuse possible pour améliorer le monde. Après la révolution agricole, la révolution industrielle, l'Internet et la révolution des données seront-ils de la même échelle ? C'est très possible. Nous vivons un grand moment de l'histoire de l'humanité et il n'y a aucun doute que dans 50 ans ou dans un siècle, on va se dire vers l'an 2000, tout a changé. Je pense qu'on va dire avant l'explosion des données et après. Ce n'est pas un enjeu de changement climatique, de santé ou d'emploi. Ce sont tous ces enjeux. L'information est au cœur de tout. Si l'information compte, alors la réorganisation de l'ensemble du réseau d'information de la planète équivaut à câbler le cerveau d'un enfant de deux ans. Soudain, cet enfant peut parler, penser et agir. Le monde se dote d'un cortex cérébral, si l'on veut, de milliards d'éléments qui vont échanger des milliards d'idées, des milliards de connaissances et des milliards de manières de travailler de concert. Globalement, ça forme une énorme vague de changements et cette vague va nous emmener dans des directions qu'on ne peut même pas imaginer. Les ordinateurs excellent à convertir les données en intuitions exploitables. Et notre force, c'est de passer à l'action. Je pense qu'il est très important de distinguer les deux parce que les gens les fusionnent et ils craignent que les ordinateurs ne s'emparent du pouvoir. Les ordinateurs sont un outil extraordinaire qui permet d'amplifier notre capacité à résoudre les problèmes que, franchement, nous avons provoqués. Je suis fondamentalement optimiste, mais pas de manière aveugle ni imprudente. N'oublions pas que la crise financière a aussi été provoquée par les responsables du big data parce qu'ils ne réfléchissaient pas vraiment à ce qu'ils apportent au monde. Ils ne pensaient qu'à leurs propres intérêts. On a assez bien documenté le fait que si on prélève davantage de choses de l'écosystème que ce qu'on y rajoute, l'ensemble s'effondre. Voilà pourquoi je pense que nous devons mériter notre avenir. On ne peut pas simplement se donner une tape dans le dos et penser que ça va nous tomber dans les bras. On doit se préoccuper de l'avenir qu'on prépare. Il faut aussi investir dans cet avenir et faire les bons choix. Selon moi, il est primordial qu'une culture, que notre culture, comprenne que nous devons nous approprier ces données. que nous sommes la plateforme désignée, nous, les humains, les individus, que ce n'est pas une chose que l'on subit, mais que c'est à nous de les exploiter à notre guise. Quand j'étais petit, on s'est posé sur la Lune. Pour moi, l'avenir consistait à aller encore plus loin. On voyait plus loin. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une nouvelle énergie à propos de l'avenir et qu'on s'efforce beaucoup plus d'évaluer où nous en sommes rendus sur la planète que nous habitons afin de trouver des solutions. Les outils dont nous disposons vont nous permettre d'y voir. On se dit, un instant, c'est le lieu où l'on vit et on va trouver le moyen de le faire prospérer. . Sous-titrage ST' 501